bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc ce sera une vidéo ouverture de colis j'ai reçu un échange de la part d'une copie note donc amandine moi je vais pas encore envoyer le mien mais j'espère qu'elle ouvrira aussi le mien en vidéo et donc c'est parti donc j'ai juste ouvert le dessus donc je me suis aperçu que je l'avais ouvert à l'envers et on va je vais tout sortir et puis je vais découvrir avec vous tout ce qu'il ya là dedans donc voilà tout ce qu'il ya dedans donc je vais découvrir avec vous donc j'ai vidé tout le carton donc là on a un petit carnet donc comme ceux ci avec des petites feuilles ça c'est bien pour le sac à main après donc qui n'était pas emballé on a aussi des feutres comme ça donc sharpie n'ont jamais testé cette marque donc ce sera l'occasion je vais ouvrir ah oui c'est des pointes comme ça ouais je vais tester sur le petit carnet j'aime beaucoup les pointes comme ça en pinceau donc il ya rouge rose orange noir jaune fluo bleu et vert je crois que c'est tout hop il y en a un autre la violet donc déjà ça je suis super contente je connais pas ce quoi je connais la marque de nom mais j'ai jamais testé donc ça je suis super contente je vais remettre dans le colis au fur et à mesure donc hop le petit carnet ensuite dans des pochettes comme ça il ya des tubes en rési donc je vous ai déjà fait des vidéos donc je voulais mettre dans la barre d'infos ça vous intéresse donc ça pour faire des bijoux ça j'aime beaucoup donc c'est top cette couleur je l'avais pas donc je suis contente après elle fait beaucoup de couture donc on a un petit rangement comme ça super joli moi j'ai une machine à coudre mais je me suis toujours pas mise hyper joli j'aime beaucoup les motifs et tout trop mignon et donc on a la pochette qui va avec mais je l'ouvrirai après donc là par contre sa petite carte je l'ai déjà lu donc merci beaucoup je vais vous la montrer mais je vous montre pas le petit mot je le garde pour moi mais elle m'a fait une très jolie carte donc elle sait que j'adore le rose voilà les strass voilà hyper jolie donc après le petit mot à l'intérieur je le garde pour moi donc ensuite on a on a des feuilles didle elle a vu que j'aimais didle puisque mélanie m'avait envoyé des feuilles didle je les avais publié sur sur instagram donc il y en a un bon paquet donc ça c'est top je vais les mettre là dedans hop et là on a directement un petit carnet c'est trop joli j'aime trop didle voilà là on a les demi perles de chez action donc cela je les utilise beaucoup donc je suis trop contente je vais tout mettre dans le petit panier là on a un petit ruban comme ça et là on a d'autres feuilles didle on a des comme ceci avec un petit coeur on a retrouvé dedans donc trop joli ensuite on a des comme ça donc tu agrandis ma collection puisque j'en ai quelques unes il m'en restait aussi de quand j'étais petite donc là mais ça m'en fait plein de nouvelles donc cela et cela donc avec la création là les dates de création de didle etc donc ça date de 90 ça c'était les feuilles didle après il n'y a que des choses emballées donc je vais ouvrir je vais ouvrir avec vous ça je mets dans le carton pour débarrasser un peu donc là c'est que des choses qui sont fermées donc je vais ouvrir d'abord les petits paquets en fait elle fait beaucoup de fimo bon elle fait aussi des perles un peu comme moi elle touche un peu à tout elle fait du scrap et tout donc elle m'a fait un petit porte-clés rose et bien donc ça ira sur mon bureau donc si vous avez vu sur instagram petit à petit mon bureau est rempli de vos créations donc des copie notes avec qui j'échange etc donc celui-ci ira rejoindre les autres comme ça toi aussi tu feras partie de mon bureau donc je suis trop contente il est trop joli c'est magnifique j'aime beaucoup tout ce que j'aime de toute façon il me connaît bien il y en a plusieurs donc là un petit coeur rose donc je pense que vous savez le rose c'est ma couleur préférée celui-là il est trop beau avec une petite bague comme ça mais c'est trop joli ça donc des petits straps donc je pense que ça ira aussi sur mon bureau un dans mon sac à main j'en mettrai un peu partout donc là comme tout à l'heure la petite tasse une trop mignonne comme ça avec une petite chantilly donc c'est des boucles d'oreilles hop trop joli aussi donc fait main donc c'est super et tout en rose donc je pense qu'elle les a fait extrait pour moi donc là on a plein de petits échantillons de livres hauchés hop ça c'est sympa parce que j'aime bien les échantillons j'aime bien en avoir toujours dans mon sac à main donc là c'est la dernière petite pochette comme ceci et on a d'autres échantillons celui-là je l'aime bien quelques notes amoureux tu m'en as mis deux en plus donc voilà plein de petits échantillons donc je suis trop contente maintenant je vais passer à ce sachet là donc là je pense que c'est que des perles puisque je vois à travers donc on y va ça c'est des perles spirales et je crois qu'on peut mettre des perles à l'intérieur c'est sympa ça peut-être je vous ferai un tuto avec parce qu'il me semble qu'on peut passer des perles à l'intérieur et faire comme une cage pour les perles donc super sympa mais en plus elle m'en a mis beaucoup là on a des grelots colorés ça j'en ai pas j'ai que des grilles donc c'est top aussi des perles comme ceci elles sont trop jolies ceux-là elles sont mat en fait elles sont hyper belles hop ça j'adore ça vous le savez j'en ai plein j'en prends toujours sur ebay donc des petits coeurs comme ça donc ça je suis fan j'aime beaucoup on continue des sequins vous savez ma passion pour les sequins ceux-là ils sont trop beaux même pour les shaker card et tout ça j'adore ça je suis trop contente donc ensuite on a des perles comme ça nacré donc ça j'en utilise tout le temps donc je suis trop contente ensuite on a des tubes de perles celle-là j'adore donc voilà je vais pouvoir faire plein de nouveaux bijoux faut que je me remette d'ailleurs aux perles parce que ça fait un petit moment que j'ai arrêté là on a un petit mix oh ceux-là elles sont trop jolies celle-ci elle est vraiment belle celle-ci avec des coquillages celle-ci aussi craquelée j'aime beaucoup elles sont toutes belles celle-ci j'en ai mais toutes petites donc là c'est des grosses c'est top je suis trop contente elles sont hyper jolies ensuite on a des boîtes comme ça de perles encore donc elles sont belles cela aussi j'aime bien c'est parmi mes préférés les irisés comme ça donc hop des petites perles encore là on a des on dirait les boules à facettes elles sont trop mignonne ceux-là je sais pas si vous verrez bien hop trop joli à chaque fois elle m'en a mis un bon paquet ceux-là couleur or donc ça c'est des rocailles en 4 mm voilà ensuite tu m'en as mis beaucoup on a des nacrés comme ça donc cela aussi je les utilise beaucoup donc il y a un peu toutes les couleurs celle-ci j'aime beaucoup ensuite on a des perles comme ceci donc des tubes il y a un peu de toutes les sortes ça aussi j'adore je suis trop contente et là on a des rocailles multicolores elles sont nacrées elles sont trop jolies aussi donc voilà tout ça c'était les perles donc je suis super contente comme vous savez les perles c'est ma première passion donc voilà je dirais merci à la fin sinon je vais pas arrêter de dire merci et ensuite pour terminer on a ce joli pochon là donc c'est elle qui l'a fait 1 donc qui va avec la petite le petit panier donc ça aussi je pense que je mettrais sur mon bureau pour ranger des trucs on n'a jamais trop de rangement donc on va découvrir tout ce qu'il ya là dedans donc je vais pousser ça hop et on va tout vider donc voilà le pochon il est super joli une tarte de me remettre à de me mettre en fait à la machine à coudre bon il faut du temps il faut donc on va découvrir tout ce qu'il y avait dans ce petit pochon donc là on a pour la fimo donc on a des cannes donc un peu un peu toutes les sortes donc je sais pas si vous verrez bien je vais essayer de vous montrer comme ça donc on a des fleurs des coeurs des smiley hop et il ya des moules donc je vais ouvrir pour découvrir les moules je pense que les moules c'est elle qui les a fait si je me trompe pas je pense que c'est elle donc on a une rose comme ça et une rose comme ça voilà celle ci il est trop belle bon les deux donc je suis super contente j'ai jamais testé les moules fait maison parce que je prends les moules sur aliexpress ou sur ib donc jamais testé cela mais ce sera l'occasion de tester ensuite dans un petit sachet organza comme ça donc on a un joli masking tape mais super beau j'ai envie de faire un album noir noir et blanc avec des touches de doré donc celui ci il ira parfaitement ensuite là on a des petits rubans donc les rubans on en a toujours besoin là on a des strass donc j'adore les strass sont super beau cela sont hyper joli ensuite là on a du ruban je vais l'ouvrir on a un joli ruban comme ça et on peut le manier comme on veut puisqu'il ya du fil de fer dans les extrémités donc ça pour les albums scrap ça va être top faire les nœuds dessus ou quoi donc c'est hyper joli hop ah c'est beau ça ça j'en ai pas en plus donc là on a des petites choses en plastique ou en résine je sais pas trop mais j'en prends quand j'en prends souvent sur ebay vous les voyez sur sur insta quand je vous publie donc là c'est des petits ronds comme ça donc c'est super joli ça voilà ensuite on a des petites breloques je vais les ouvrir donc voilà les petites breloques qui avait donc elles sont super mignonnes sont trop joli ensuite on a des petites breloques comme ceci made with love donc les petits coeurs comme ça donc ça j'aime bien ça agrémente toujours un soit un petit fermoir ou comme ça ça rajoute toujours une petite touche ensuite on a des des tubes de paillettes donc le gris et là je pense que c'est de la peinture ou un coulis je pense que c'est un coulis moi tu me diras de toute façon et donc là des paillettes voilà ensuite dans cette pochette on a un peu de tout je vais ouvrir donc on a encore des breloques on a des petites fioles comme ceci on a une petite fiole remplie de paillettes voilà des petites fioles comme ceci on en a une autre aussi avec des paillettes toujours ensuite il y en a encore une autre avec des paillettes noires j'adore les paillettes noires un peu ensuite on a des petites breloques donc cadenas et avec les clés donc je pense qu'ils vont ensemble hop cadenas avec avec ses clés donc ça c'est super joli en plus j'en ai pas du tout des comme ça donc ensuite on a des des griffes comme ça je me rappelle plus du nom donc pour mettre les rubans etc en plus je crois pas que j'ai cette longueur je sais plus et ensuite on a des fermoirs couleurs argent il ya un peu toutes les tailles donc ça c'est super aussi voilà pour ce sachet ensuite ici on a des crochets boucles d'oreilles avec les fermoirs donc ça c'est top ici on a des petits nœuds j'ai pas beaucoup de petits nœuds généralement je les fais moi même il est trop joli celui là un petit nœud bicolore un autre aussi bicolore et après cela un petit carreau comme ceci donc c'est top tu me donnes plein d'idées là ensuite toujours pour les shaker card donc des petites étoiles comme ça ça c'est trop joli ou même pour décorer mais pour les shaker card c'est toujours toujours pratique d'avoir des petits trucs comme ça ensuite ici on a du fil de fer donc ça je l'utilise souvent pour le pendentif coeur donc qui est sur ma chaîne vous devez le connaître donc là c'est en doré en plus ça c'est top j'ai eu beaucoup d'argent mais pas beaucoup de doré elle est folle tout ce qu'elle m'a mis là on a de la chaîne noir et elle m'a mis je sais pas combien de mètres elle m'en a mis énormément ça là on a des plateaux pour les boucles d'oreilles donc toujours avec les fermoirs donc ça c'est top aussi je crois que je vais lui faire des petites créations avec ce qu'elle m'a envoyé je vais lui en faire pour elle du coup on va ouvrir ce sachet là où il ya un peu de tout j'adore ça en plus j'ai essayé d'en gagner des enchères là pour en prendre pour faire des bijoux de planeurs etc donc je suis trop contente donc trois crochets comme ça des anneaux pour faire des portes clés décidément comme ceux ci un support pour faire une bague et enfin pour finir dans ce sachet il y avait une épingle à nourrice comme ça donc on peut suspendre ce qu'on veut ici donc ça j'en ai jamais eu non plus donc je suis trop contente ensuite on a ça donc c'est des intercalaires pour les perles et justement j'avais j'en avais besoin pour faire un collier donc je vous ferai sûrement en vidéo et donc ben c'est top puisque j'allais en commander mais tu m'en envoie donc c'est super je suis trop contente ensuite ici on a des petits tampons alors on a un brin de muguet ça tombe bien parce que j'ai rien sur le muguet donc comme ceci un petit et on a des petites fleurs comme ceci des petites fleurs comme ça donc des petits tampons des nouveaux et enfin pour finir on a un stylo donc c'est pas quatre couleurs puisqu'il y en a plus un deux trois quatre cinq six un stylo six couleurs et c'est rilakkuma donc je suis trop contente donc voilà tout ce qu'il y avait dans mon colis donc je suis super contente tout me plaît je sais pas pourquoi tu avais peur mais à chaque fois vous faites des échanges avec moi vous avez peur après vous mettez la pression à avoir peur comme ça parce que après c'est moi qui ai peur et tout est parfait à chaque fois donc faut pas avoir peur de faire des échanges avec moi j'en fais pas tellement j'en fais de plus en plus mais voilà faut pas avoir peur moi j'adore échanger j'adore partager donc voilà je suis hyper contente et ma belle je continue à faire ton ton échange j'attends encore quelques petites choses donc voilà j'attends les recevoir et puis je t'enverrai à mon tour mon colis et j'espère que tu l'ouvriras en vidéo et voilà ben je vous fais des gros bisous à tous j'espère revenir un petit peu plus en vidéo si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous savez que j'étais un peu malade donc voilà c'est pour ça que j'ai un peu stoppé mais j'espère revenir très vite en vidéo donc je vous dis à très vite pour une future vidéo bisous à tous 1 1 Merci. Merci.